Tom a donc effacé le tableau blanc et écrit tous les chiffres sur le papier. Il a ensuite consulté l'ordinateur et a constaté que chaque numéro correspondait à une catastrophe majeure. La date de survenue et le nombre de décès correspondent exactement. Certains chiffres ne sont pas entourés et leur signification n'est pas encore connue. Tom était déjà choqué par ces seuls faits. C'était il y a 50 ans. Le lendemain, il informe ses collègues de sa découverte et leur annonce qu'il y aura demain une catastrophe qui tuera 81 personnes. Mais son collègue est aussi un scientifique. Il ne croyait pas ce qu'il disait. Tom a dû commencer l'enquête seul. Il a trouvé un professeur et a découvert ce qui s'était passé. Tom a demandé à revoir l'étudiant. Mais le professeur a dit qu'il était mort il y a des années, quand il est rentré chez lui. Tom a vu son fils parler à un inconnu. Il est sorti précipitamment de la maison. Les hommes se sont éloignés juste à temps. Le garçon a sorti une pierre noire. C'était l'homme dans la voiture de Nightfall. Tom regardait les informations sur toutes les chaînes. Il attend avec impatience et crainte que la catastrophe se produise. Mais la nuit passe et rien ne se passe. Tom pense qu'il s'est trop inquiété. Cet après-midi là, son fils a appelé son père pour qu'il vienne le chercher. Tom s'est endormi en regardant les nouvelles toute la nuit. Mais il s'est encore retrouvé coincé dans les embouteillages. C'est alors qu'il a ouvert le système de navigation.